14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Lorsqu'on a 20 ans, nous sommes, en général, et c'est préférable, poussés par nos pulsions, nos besoins et espérons par nos désirs. Sauf que ces désirs, ce n'est pas toujours les nôtres. C'est parfois ceux de nos parents ou des réactions qui sont en révolte à un milieu familial et même à une société, à une culture ambiante. Pourtant, pour être heureux, il faut aller sur son chemin. Vous savez, ce chemin qui nous convient vraiment. Et ce n'est pas si simple, d'autant plus que l'amour, l'amour, c'est un petit lutin farceur qui nous entraîne parfois dans la mauvaise direction. Alors, avec Christophe Médicis qui est avec nous aujourd'hui durant ces deux heures, on va vous aider à comprendre quel est votre chemin, quel est le sens que vous donnez à votre existence, quelles sont vos valeurs, si vous préférez. Christophe, par exemple, il nous propose de se pencher sur les chansons qu'on aime, qu'on aime vraiment, qu'on a aimées vraiment. Et pourquoi pas ? Parce que si on a aimé telle ou telle chanson, si elle nous a tant touchées, c'est sans doute parce que ça concerne particulièrement nous, notre moi profond, si je puis dire. Alors, avec vous, durant ces deux heures, on va suivre votre chemin, le vôtre, celui qui vous convient. Et puis, si vous ne l'avez peut-être pas encore trouvé, c'est le moment de nous appeler au 0 826 300 300. Christophe Médicis, bonjour. Bonjour, Brigitte Lahaye. Alors, vous êtes fondateur de la Haute Qualité Relationnelle. C'est une méthode qui permet d'être mieux déjà avec soi et puis mieux avec les autres, d'éloigner tout ce qui est toxique pour nous. Vous êtes psychosociologue, vous êtes coach également. Vous organisez beaucoup de conférences. Et je crois que la prochaine, c'est mi-mars. Libérez-vous de votre saboteur. Gagnez en confiance en vous. Et ça, c'est vrai que les gens en ont besoin. Ce sera samedi et dimanche, le 9 et le 10 mars, dans le 5e. Et comme toujours, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site de Christophe Médicis, hautequalitérelationnelle.fr. Et merci encore, puisqu'à chaque fois, c'est 50% de réduction pour ceux qui appellent de la part de Sud Radio et de Brigitte Lahaye. Alors, vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie » aux éditions La Nord. Et c'est donc un peu notre fil rouge aujourd'hui. Et dans ce livre, vous nous proposez de citer nos chansons préférées. Et j'ai trouvé que c'était assez judicieux parce que c'est vrai qu'on a tous des chansons qui ont réellement marqué notre adolescence, le monde adulte, qu'importe. Et ces chansons-là, si elles nous ont autant touchés, c'est évidemment parce qu'elles parlent de quelque chose de nous, de très profond. Oui. Le thème, l'idée, Brigitte, d'abord, je suis plus qu'heureux qu'on traite de ce thème parce qu'il est ô combien d'actualité et trouver un sens à sa vie, que ce soit par des chansons qu'on amène. Moi, je parle toujours de l'idée. Dis-moi quelle chanson tu aimes ? Je te dirais quelle est ta mission de vie ? Parce que le titre du livre, c'est bien « Découvrir sa mission de vie ». Vous parliez du chemin, fort justement en début d'émission. C'est ça. Moi, je parle de l'idée que tout le monde a sûrement une mission de vie et est redescendu sur Terre pour une mission de vie. Mais vous savez, en préparant l'émission, j'ai vu une étude qui prouve combien le sens est quelque chose d'important et de problématique chez beaucoup de nos congénères. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a eu une étude Ipsos qui est sortie il y a un mois, Brigitte, qui montre que deux salariés sur trois vont au travail tous les matins à reculons, sans enthousiasme. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les deux tiers du français, des français, ont un travail qui n'est pas en face justement avec ce pour quoi ils sont faits sur la Terre. Et alors, ils ne trouvent pas de sens à leur travail. D'où le fait que faire une émission où on va quitter... Enfin, moi, je veux réagir tout de suite à ça, Christophe Médici. Je suis d'accord. C'est extraordinaire de faire un travail qui correspond à notre mission de vie et qui nous donne satisfaction. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un travail qui n'est qu'alimentaire. Mais en même temps, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire... Et je crois que c'est ça, c'est quand même important aussi de... C'est important de le dire. Mais l'étude Ipsos, elle est intéressante, Brigitte. Oui, mais je crois que c'est aussi important de dire à ceux qui nous écoutent, vous avez un travail qui peut-être est plus alimentaire, mais mettez-y quelque chose et vous verrez que vous n'irez pas au travail à reculons. Parce que c'est déjà formidable. Tout à fait. D'ailleurs, ce que vous dites veut dire que ce n'est pas lié au travail qu'on fait. Voilà, moi je pense que donner du sens à sa vie, ce n'est pas par le travail de toute façon. Non, ça peut l'être aussi. Non, mais enfin... C'est-à-dire qu'il est très intéressant de faire un travail qui est en phase avec notre enthousiasme. C'est-à-dire que quand on est heureux le matin, quand on va travailler, c'est sympathique. Enfin, je veux dire, si notre travail donne du sens à notre vie, c'est parce que ce n'est pas un travail, c'est une passion, c'est... C'est un travail passion, oui. Comme un acteur, un chanteur... Oui, un sportif... Un homme de médias... Quelqu'un qui travaille dans l'aide, le soin, par exemple, ce n'est pas un travail, c'est une vocation. En tout cas, ce que dit cette étude, Brigitte, puisqu'on travaille sur le sens et le chemin, c'est qu'en fait, les gens, pour beaucoup, aujourd'hui, sont en quête de sens. Ça peut être aussi une enquête de sens sur l'amour. Vous le voyez à longueur des missions que vous faites ici. C'est-à-dire que le sens aux trois dimensions du mot sens. Le sens au sens de la direction. Dans quelle direction elle va, ma vie ? Le sens au sens de la signification. Ça signifie quoi pour moi ? Effectivement, être encore infirmière ou enseignant. On voit bien que tous ces métiers-là qui, avant, avaient beaucoup de sens, en ce moment, sont démonétisés depuis quelques années. Les gens ont de moins en moins envie. Hier, je dînais avec un de mes meilleurs amis qui a été 20 ans médecin dans les hôpitaux. Il démissionne ce mois-ci tellement il ne trouve plus de sens alors qu'il est médecin et il avait le sens de l'intérêt général. Ce que vous dites me fait penser que vous pensez que, évidemment, ce n'est pas lié au travail que l'on fait. Et effectivement, qu'on soit médecin ou femme de ménage, ça dépend effectivement de la façon et de comment on fait ce métier-là. On peut avoir beaucoup de sens à être femme de ménage. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'on y met son cœur. On sait pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on le fait, on est à sa place. Et c'est vrai aujourd'hui que beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de la vie. Voilà, sur le sens de leur vie. Oui, oui, oui. Et le sens de sa vie, je veux dire, chacun doit le trouver. Il n'y a pas une vérité absolue. Et en règle générale, puisque vous parlez de sondages, etc., parce qu'il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui sont en fin de vie. Et la plupart du temps, ce que regrettent les gens, c'est de ne pas avoir à passer assez de temps avec les gens qu'ils aiment. Donc je crois que déjà, le premier sens, c'est l'amour au sens large du terme. Je ne parle pas simplement de l'amour pour son conjoint. Mais si on a de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, pour la vie, parce que finalement, la vie, c'est un cadeau qu'on nous a fait, acceptons-le déjà. Bien sûr. Vous faites référence à un livre extraordinaire de Brony Ware qui s'appelait Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et elle avait fait une étude auprès de Jean, dont c'est les dernières semaines de vie, et elle s'était rendue compte qu'à 77%, ils avaient les mêmes 5 regrets. Un de ces regrets, vous venez de le citer, et un autre, il a à voir avec notre émission d'aujourd'hui, c'est avoir fait une activité qui avait été influencée par des personnes extérieures à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a parfois un effet d'influence, notamment de la famille d'origine. Vous voyez, gentiment parler de mon stage du mois de mars, c'est des stages justement pour les aider à comprendre mieux qu'il faut rehausser son estime de soi, rehausser sa confiance en soi pour avoir une activité qui fait sens pour soi. Parce que quand on t'a dit non, fais assistant de direction parce que t'es une femme, alors que la fille réveillait peut-être d'autres choses quand elle avait 17 ans. Explorateur. Vous êtes d'accord ? Et bien à un moment donné, ça fait ça. Mais vous revenez beaucoup sur le travail et je pense que c'est pas forcément cet angle-là que j'ai envie d'aborder parce que je pense que ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est adolescent, on est obligé d'avoir des croyances sinon on n'a rien et on a des croyances qui viennent de notre éducation, de la société dans laquelle on est baigné, etc. Bon, mais ces croyances elles sont importantes parce qu'elles nous permettent de tenir à quelque chose. Mais à un moment donné, il faut les visiter ces croyances. Je crois que c'est le premier message que j'ai envie de donner. Ensuite, on a tous des peurs et pour pouvoir aller vers ces désirs, ces vrais désirs, il faut oser. Et oser et peur, c'est un... C'est pas un mélange. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et c'est pour ça que c'est si difficile de trouver son chemin et en général, on le trouve on ne le trouve pas avant 35-40 ans réellement à part certaines personnes qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont aidés dès le départ à trouver leur chemin. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir à un moment donné cette prise de conscience est-ce que je suis vraiment sur mon chemin ? Est-ce que je réalise vraiment mes rêves ? Est-ce que même s'il y a des rêves qu'on ne peut pas réaliser ? Il y a une chanson comme ça où vous dites que je viens d'écrire ce livre et d'écrire sa mission de vie grâce à la mélothérapie. Et ce que vous dites me fait penser, évidemment, il y a une chanson qui crée de ça. Est-ce que je suis sur mon chemin ou est-ce que je suis à côté de mon chemin ? C'est pour moi un chef-d'oeuvre d'Alain Souchon qui s'appelle Le Bagate de Longbyway. Ceux qui nous écoutent pour certains connaissent cette chanson sinon les autres la réécouteront. Et qu'est-ce qu'il dit tu ne la voyais pas comme ça à ta vie tu ne la voyais pas comme ça frérot ? Et c'est vraiment une chanson. Vous savez que j'avais écrit aussi un livre sur le saboteur et beaucoup de gens se sabotent dans leur vie et la peur est une des émotions du saboteur. Et ça c'est terrible. Oui et il faut avoir beaucoup d'indulgence parce que ce n'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on n'est pas à la bonne place et de quitter cette place sans trop savoir si on va trouver une place qui nous conviendra mieux. Donc tout ça est compliqué. Mais c'est de ça dont on va parler avec vous Christophe Médici. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300 à tout de suite. 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio On est avec Christophe Médici qui nous aide à trouver notre chemin de vie grâce à ce livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie c'est aux éditions La Nord Bonjour Aurélie Bonjour Aurélie Bonjour Christophe Bonjour Aurélie On vous écoute Allez-y Est-ce que vous êtes sur votre chemin Aurélie ? Actuellement je suis en chemin à la recherche de mon chemin C'était très intéressant de parler de ce sujet parce que la vie m'a poussé à me remettre en question et me dire quel est mon chemin parce que moi je pensais que mon chemin c'était l'amour suivre l'amour je suivrai l'amour l'amour m'amènera à mon bonheur etc. Sauf que je déménageais par amour j'ai quitté mon travail et finalement l'amour est parti L'amour est parti L'amour ne dure pas toujours alors Aurélie ? Je parlais en introduction de ce petit lutin farceur C'est vrai qu'est-ce qu'on peut faire comme bêtise par amour ? Ça peut arriver n'est-ce pas ? Mais ouais c'est exactement ça et en fait moi j'ai tout quitté par amour et finalement l'amour était encore présent mais l'amour était toxique donc j'ai dû rentrer chez moi où du coup je retrouve ma maison familiale alors que j'ai un appartement que j'ai 26 ans plus de travail plus d'argent parce que j'avais tout investi sur le fait d'avoir déménagé et j'ai eu une période très compliquée et je me suis dit mais en fait à quoi je sers ? Qu'est-ce que je fais ? J'avais plus rien quoi Mais Aurélie c'est une chance il faut toujours voir les épreuves comme des chances c'est une chance parce que d'abord vous êtes très jeune vous avez 26 ans et à 26 ans déjà vous vous posez la question de votre chemin parce que vous avez pris un chemin de traverse si je puis dire par amour par passion sans doute parce que vous étiez très amoureuse et ça vous a fait prendre conscience que ce qui compte d'abord c'est vous et c'est pas mal à 26 ans déjà d'avoir compris tout ça Après je ne l'ai pas vraiment compris j'ai fait les démarches pour le comprendre c'est ce qui m'a aidée et c'est ce que d'ailleurs j'avais vu une dame une psychologue qui m'avait dit pareil que j'étais jeune et que je me posais beaucoup de questions qui étaient bien parce que beaucoup de personnes ne le feront que trop tard alors que moi j'ai choisi de l'entreprendre d'entreprendre maintenant et en plus ce qui était bizarre paradoxal c'est que j'ai une soeur jumelle et elle elle avait son travail elle avait son chéri elle a son indépendance et moi j'étais la version qui avait rien et du coup ça m'a un peu obligée à dire Aurélie là il faut que tu te mettes des pieds qu'il faut vraiment que tu te fous son chemin de vie parce que là tu es à zéro et moi je me suis rendu finalement ça va être pour l'instant pour m'aider parce que c'était vraiment compliqué c'est pour le coup mon travail parce que je suis je suis ostéopathe et depuis récemment je fais l'enjeu dans des urgences et l'autre jour je suis allée aider une idée dame qui m'ignonne parce qu'au début je ne devais pas y aller parce qu'elle habitait trop loin parce que même elle habitait trop loin personne ne voulait y aller donc j'y suis allée je me suis dit bon c'est pas grave j'irai au final je lui perds de l'argent mais elle a besoin d'aide ça fait deux fois que je vois son nom j'y vais et finalement elle n'était vraiment pas du tout en bon état elle a failli partir à l'hôpital mais si je n'étais pas venue elle aurait pu vraiment peut-être mourir et à la fin elle m'a beaucoup remercié elle m'a dit Dieu vous rendra et quand elle m'a dit ça je me suis dit c'est exactement pour ça que je fais ce métier c'est parce que du coup j'ai des personnes et ils m'en sont reconnaissants et du coup mon y reconnaissance me dit ça m'apportera le positif et ça se fait vraiment je m'en veux à quel point lorsqu'un travail nous renforce notre estime de nous-mêmes c'est valorisant Aurélie c'est très beau vous voyez quand on travaille on a deux rétributions une rétribution classique c'est le salaire et la rétribution symbolique que vous donne cette dame c'est la reconnaissance c'est drôle on en parlait en début d'émission avec Brigitte et c'est vrai que Brigitte a raison d'insister sur le fait que finalement son chemin de vie on le trouve seul finalement on a besoin d'être relié avec les autres d'avoir des relations avec les autres mais finalement les choses essentielles on les fait toujours seul et son chemin de vie ne doit pas dépendre de personne d'autre mais vraiment même si on a des gens qui vont nous servir de gatekeepers de gatekeepers c'est pas vrai que personne ne se fait tout seul personne ne se fait tout seul on a des gens qui nous aiment vous avez parfaitement raison et je vais juste dire par rapport à ceux qui ont choisi un chemin de vie d'amour on peut aussi choisir par exemple de créer une famille de s'occuper de ses enfants d'être heureuse ou heureux d'ailleurs parce qu'aujourd'hui il y a des hommes qui s'occupent de leurs enfants c'est un chemin de vie mais il faut le faire pour soi il ne faut pas le faire parce qu'on se sent dépendant de l'autre ou parce que des croyances font qu'il faut en tant que femme s'occuper de ses enfants ou que la famille l'a demandé tu dois te marier parce que dans notre famille on se marie et tu dois faire des enfants parce que dans notre famille depuis des siècles on fait des enfants et ça c'est la névrose de loyauté n'est-ce pas Brigitte et on en connait des gens qui ont fait ça ils ne sont pas heureux en tant que parents d'ailleurs certains ni même en tant que mari ou épouse donc jamais ça jamais ça vous parle ? moi complètement parce que je pensais que vu que je pensais que l'amour serait mon chemin de vie je pense toujours que ça le sera à un moment donné là je l'ai cru je l'ai cru à tort du coup je ne me suis pas choisie j'ai choisi quelqu'un d'autre et je savais mais Aurélie Aurélie ce qui est important peut-être c'est juste de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée très amoureuse de cet homme est-ce que c'était dans l'espoir de le sauver sans doute parce que si vous êtes ostéopathe non oui en fait moi je l'ai rencontré en plus quand mon papa venait de décéder oui donc là déjà ça a été une manière de traverser le deuil oui c'est ça et il avait beaucoup lui aussi de problèmes avec son père et j'avais beaucoup analysé parce que des fois il y a déjà son comportement que je ne comprenais pas et du coup j'ai essayé de l'analyser pour me dire mais pourquoi il me fait ça pourquoi il fait ça et j'ai vu des souffrances en lui que je connaissais parce que j'avais vécu les mêmes et je me suis dit mais moi j'ai demandé de l'aide lui il ne le sait pas et sa famille ne l'était pas forcément parce que c'est compliqué à gérer du coup moi je me suis dit mais moi je vais l'aider moi je vais le faire oui donc c'est bien vous avez été sauveuse et c'était facile pour moi de le deviner puisque vous faites un métier de sauveur mais vous allez apprendre aujourd'hui en amour à être sauveur sain c'est à dire pas dans la dépendance à l'autre et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça se passera très très bien parce que vous avez suffisamment pour votre âge vous êtes très très lucide sur vous même donc j'ai aucune inquiétude c'est le prochain c'est le prochain next next faites peut-être une petite liste c'est amusant de le demander vous savez on parle souvent de la loi de l'attraction on peut parler de la loi de l'intention vous en avez déjà entendu parler Aurélie je manifeste tous les soirs ben voilà faites la liste qu'est-ce que vous attendez du prochain il va arriver il y a une phrase très belle de Rumi le sage indien vous savez elle est très belle je vous l'offre à tous ceux qui nous écoutent il disait ce que tu cherches te cherches aussi c'est beau c'est vrai c'est très beau c'est très beau bon et bien cherchez et celui qui vous cherche vous trouvera parce que je crois quand même qu'on a on a besoin d'amour c'est pas parce que vous avez eu une expérience négative qu'il faut laisser tomber ne vous inquiétez pas c'est ça et puis vous avez appris donc vous vous repèrez maintenant oui on va trop lentement visiblement non non vous apprenez pas lentement vous avez 26 ans Aurélie c'est très très jeune quelle maturité on la sent dans votre voix à 26 ans j'en étais pas là Aurélie c'est vrai c'est moi aussi ça me fait du bien de l'avoir en tout cas du coup je me manquais d'estime sincèrement on parlait d'estime de soi avec Brigitte au début de l'émission vous savez c'est le problème central non et puis vous avez quand même enfin je veux dire vous avez perdu votre père très très jeune visiblement c'est quand même aussi c'est quand même aussi une épreuve difficile oui voilà c'est quand on est très jeune on est encore on a encore besoin un peu de de savoir que nos parents sont là c'est ça c'est ça du coup c'est un peu un bouleversement mais pareil quand un chemin de vie c'est comme ça reste un parent ça reste un pillier un repère donc c'est la maladie donc j'étais à bon il faut que je me restabilise parce que là je suis en train de tomber mais voilà et puis c'est aussi une rencontre avec cet homme c'est ce qu'on appelle aussi des rencontres miroirs c'est à dire que vous vous êtes reconnue dans les mêmes difficultés et donc ça permet d'aller mieux tout simplement déjà mais du coup c'était peut-être mon problème parce qu'en fait comme je le voyais je me disais moi j'ai vraiment ma maman elle est tout le temps là pour moi elle fait tout pour moi ma maman elle fait tout pour moi pour que j'aime mieux et je me dis heureusement que je l'ai mais si je ne l'avais pas eu je ne serais pas comme je suis aujourd'hui et du coup je voulais être cette personne-là pour lui pour me dire au moins il est en souffrance il ira mieux et au moins il ira mieux et je l'aurai sorti de ça parce que personne ne l'aide comme il devrait comme moi j'ai eu ça c'est à dire moi alors je crois que c'est peut-être pas la semaine prochaine mais si c'est pas la semaine prochaine c'est dans 15 jours on va faire une émission sur les sauveurs avec Hélène Vecchiali qui vient de sortir un formidable livre sur les sauveurs justement donc je vous invite à rester vigilante pour pouvoir écouter cette émission sur le triangle de Cartman persécuteur sauveur victime pas forcément sur ce triangle-là sur la relation sauveur victime et pourquoi pourquoi certaines personnes parce qu'être sauveur en étant ostéopathe c'est très bien mais être sauveur pour se jeter dans une relation où on va y lisser un peu des plumes c'est pas forcément nécessaire ça on passe à la caisse forcément voilà la caisse c'était le montant qui était bien croisé c'est pas l'argent pourquoi quand ce n'est que de l'argent c'est moins grave oui oui ben écoutez merci j'en étais à temps de parler de dire que j'ai trop souffert et j'estime avoir encaissé plus ce que ma vie aurait pu enfin ce que j'aurais dû encaisser dans ma vie j'ai trop payé mais pourtant j'ai été obligé de payer parce que je suis encore vivante mais c'était trop pour moi et c'est vrai que malheureusement il faut arrêter sauver les gens qui ne veulent pas de notre aide merci en tout cas Aurélie de votre témoignage merci beaucoup on fait une petite pause et on retrouve notre sexy news Flore Chéri qui est avec nous on va revenir sur le droit à l'IVG inscrit dans la constitution Brigitte Lae Sud Radio c'est l'instant sexy news et bien Christophe mais d'ici nous avons le plaisir d'accueillir Flore Chéri bonjour Flore bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Flore et vous allez nous parler de l'événement de la semaine qui concerne évidemment toutes les femmes bien sûr oui parce qu'aujourd'hui vous vous demandez quels sont les combats les actions qui peuvent donner du sens à notre vie et il y en a un récemment qui n'a eu de cesse d'enflammer d'abord l'Assemblée nationale puis récemment le Sénat il s'agit de l'entrée dans la constitution de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG une IVG c'est une interruption volontaire de grossesse le Sénat vient de se prononcer mercredi favorablement pour son entrée dans la constitution une table donc décisive pour son intégration définitive par le congrès lundi prochain cette bonne nouvelle elle arrive dans un contexte très tendu notamment avec l'infographie diffusée par la chaîne CNews dimanche 25 février qui présente l'IVG comme une des principales causes de mortalité dans le monde et qui a depuis présenté ses excuses publiques ça fait scandale ça mais finalement cet argument celui de la mortalité qui est un argument un peu conservateur c'est pas celui qui a été le plus débattu ces derniers mois il y a notamment eu de nombreux échanges sur la question du choix du mot entre le droit et la liberté d'accès à l'IVG est-ce que vous connaissez un peu la différence entre le droit et la liberté alors c'est finalement le mot liberté comme la liberté de la presse qui a été retenue et le mot liberté il est plus proche du mot possibilité c'est-à-dire qu'on laisse possible l'accès à la possibilité et surtout ce qui est important c'est qu'il ne contraint pas l'État à avoir une implication dite positive dans cet accès c'est-à-dire que la liberté n'oblige pas l'État oblige l'État à ne pas l'empêcher par des contraintes légales excessives mais qu'il n'a rien à faire pour l'encourager le mot droit en revanche comme dans droit de vote aurait été beaucoup plus fort puisqu'il contraint l'État à mettre en place de façon très concrète des actions pour faciliter l'accès à l'IVG comme par exemple la création de structures adaptées c'est le cas par exemple dans le droit à l'éducation avec la création des écoles publiques en revanche si on connaît le mot liberté le terme liberté garantie est une sorte d'ovni juridique on peut supposer qu'il s'agit là d'un entre-deux entre droit et liberté c'est-à-dire qu'on n'attend quand même un peu de la part de l'État une implication positive dans cet accès à l'IVG surtout pour les plus démunis il y a aussi eu d'autres débats notamment sur le délai légal d'IVG aujourd'hui à 14 semaines mais qui aurait pu être raccourci à 12 c'est un débat assez sensible qui nous vient de la loi veille qui invoque un équilibre entre la liberté des femmes et la protection des enfants à naître et puis il y a aussi eu des débats autour de la clause de conscience une clause de conscience qui date aussi de la loi veille de 1975 pour garantir un équilibre entre la liberté de la femme et la liberté morale du personnel soignant qui permet aux médecins de ne pas pratiquer l'IVG s'ils ne le souhaitent pas et les débats portaient justement sur le fait que si on intègre la liberté de la femme avoir un IVG il faut aussi intégrer la liberté de la clause de conscience bref aujourd'hui une large majorité de la population française dont je fais partie se réjouit de l'intégration de la liberté garantie de l'IVG dans la constitution une belle liberté française dans un monde qui ne la tient pas toujours pour acquise comme aux Etats-Unis ou en Pologne d'ailleurs je crois que c'est le premier pays dans le monde qui inscrit cette liberté dans la constitution donc on peut être fier parce que c'est vrai qu'on est quand même le pays de la liberté de l'individu d'autant plus que les Etats-Unis dans certains Etats ce n'est pas ce qui se passe notamment au Texas notamment au Texas où c'est interdit donc il y a beaucoup de femmes et en Pologne puisque les Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine et qui voulaient se faire avorter n'ont pas pu le faire en Pologne à ce sujet Flore j'ai une anecdote très drôle parce que autant à l'Assemblée c'est passé facilement autant j'ai des amis qui travaillent au Sénat et que beaucoup de sénateurs ça s'est joué à rien au Sénat et des sénateurs se faisaient engueuler par leur propre femme non non ça s'est pas joué à rien c'est sans été au Sénat il y a eu des gros débats parce que beaucoup de sénateurs auraient voulu basculer et leurs femmes leur disaient c'est presque de l'équité s'ils ne passaient pas ça il y a eu des anecdotes j'ai des amis qui travaillent au Sénat qui me l'ont raconté donc les sénateurs se sont fait chez eux taper sur les doigts par leur épouse ça prouve bien que maintenant la femme c'est amusante non mais de toute façon moi ce qui m'a un petit peu ennuyée dans tout ce que j'ai entendu depuis 2-3 jours c'est toutes ces critiques dont il faut applaudir voilà c'est bien après bien sûr il y a plein de choses qu'on peut dire mais c'est une avancée pour les femmes qui est extraordinaire même si c'est jamais drôle une IVG c'est jamais un choix et ça laisse la liberté aussi au droit de repréciser les contours et les conditions de l'IVG il y a une souplesse c'est à dire c'est une liberté mais maintenant le parcours démocratique et les lois feront que les jurisprudences feront que oui dans telles conditions non dans telles conditions etc etc donc ça reste souple et ça reste évolutif moi je me souviens avoir reçu quelqu'un il y a 3-4 ans qui avait écrit un livre justement pour bien montrer que c'était jamais un choix l'IVG que c'était toujours un recours si je puis dire et qui expliquait bien que même avec des contraceptions il y a des accidents et comme il y a quand même énormément de relations sexuelles en France c'est normal qu'on soit encore à 200 et quelques 1000 IVG par an c'est ce qui paraît en effet énorme mais si on multiplie par le nombre de femmes et le nombre de rapports sexuels c'est finalement pas c'est peut-être pas un pourcentage si important je crois que c'est bien de le rappeler parce qu'on entend aussi oui mais les femmes refusent maintenant la pilule c'est pour ça qu'elles prennent l'IVG comme une contraception enfin je veux dire attention à toutes ces critiques ces remarques qui sont finalement c'est déjà une évolution de l'humanité on parle de chansons et de mélothérapie il y avait une chanson extraordinaire là-dessus sur une femme qui l'avait fait il y a très longtemps vous savez avant au XXe siècle au début du XXe siècle jusqu'à ce que ça existe on appelait ça les femmes qui faisaient ça les faiseuses d'anges c'était très beau comme image mais c'était abominable parce qu'une femme pouvait en mourir évidemment quand elle se faisait avorter Brigitte dans une arrière-cour ou dans une cuisine c'est-à-dire fréquent et vous rappelez Louise de Berliner il y a un passage de cette chanson de Louise de Berliner on parle de cette femme qui se fait avorter elle mais c'est la honte elle est conspuée par tout le monde et si on le savait dans des familles mais la famille te bannissait dans certains milieux je veux dire c'était pas possible il y a eu une manifeste des salopes à l'époque qui a permis de faire évoluer les évolations et on a raison d'applaudir tous dans l'émission des quatre mains vraiment et même des pieds et comme ça les femmes pourront prendre leurs pieds sans avoir des soucis et les hommes font des vasectomes Brigitte de plus en plus de plus en plus les hommes font des vasectomies donc c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'enfants ou ils veulent soulager leur épouse parce qu'elle en a marre de prendre la contraception ça rééquilibre un peu ça bouge ça bouge c'est bien c'est bien Fleur Chérie merci beaucoup on vous retrouve bien sûr sur union.fr on vous retrouve également sur mysuitefantasy.com et puis pourquoi pas au Suite Paradise puisque toute je ne sais plus ce que je voulais dire bref au Suite Paradise qui se trouve 12 rues Marie-Stuart dans le 2ème voilà Isabelle est avec nous et va répondre à 3 questions intimes bonjour Isabelle bonjour Brigitte bonjour Christophe bonjour Isabelle bonjour content d'être avec vous merci à vous d'être avec nous et de répondre à ces 3 questions Isabelle est-ce que vous êtes heureuse d'être une femme vous ? quelle question extraordinaire ah bah attendez elle est très forte cette question non mais il y a auriez-vous préféré être un homme Isabelle non 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 malgré les inconvénients que pour avoir une femme je suis contente d'être une femme alors c'est quoi l'inconvénient le plus c'est qu'on vient d'être un homme Isabelle je vous assure aussi oui là c'est bon non bah déjà je pense qu'il y a des choses comme malgré les inconvénients d'une femme on supporte mieux certaines choses la douleur quand même je trouve que c'est plus agréable on est plus large dans le choix du quotidien on est plus épatante je trouve dans l'image dans l'image d'une femme je pense oui mais c'est c'est ce que non non mais c'est ce que vous dites qui m'intéresse Isabelle je sais pas moi je trouve que ça serait chouette de faire un livre sur des femmes qui témoigneraient en quoi elles sont heureuses d'être femmes et un livre sur les hommes en quoi ils sont heureux d'être hommes ça serait peut-être surprenant c'est très beau oui je pense que chaque réponse peut être intéressante et différente ça aiderait peut-être certaines femmes et certains hommes qui justement n'arrivent pas à être bien dans leur identité et peut-être d'avoir la chance un jour d'être quelque temps dans sa vie dans la peau d'un homme pour une femme et dans la peau d'une femme ça ce serait un de mes fantasmes un délire tu aurais la possibilité en 3750 une semaine dans la peau d'un homme une semaine dans la peau d'une femme ah c'est ça être femme peut-être là il y aurait de la tolérance finalement moi je vais redevenir une femme c'est pas si drôle d'être femme c'est pas si mal on est bien de place après je pense que dans les deux cas il y a des inconvénients dans tous les cas il y a une certaine pression des deux côtés on est quand même aujourd'hui dans une société où on peut se mettre la pression tout seul et où on peut l'avoir aussi donc il faut juste être en accord avec soi-même je pense vous voyez bien que c'était pas une question si stupide je la trouve très profonde en fait deuxième question alors les hommes vous les préférez avec un gros ou un petit pénis c'est pas la taille qui fait ça c'est pas ce que j'allais dire il faut savoir se servir c'est le plus important ça c'est une réponse à côté Isabelle oui non alors après pour être méfique je pense que trop petit je pense que c'est pas agréable comme trop gros ça ne peut pas être agréable mais à choisir un peu plus gros quand même je préfère oui oui mais voilà pour en parler les deux au niveau sensation au niveau plaisir au niveau du moment sur le moment je pense que c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui a plus une grosse qu'une trop petite d'accord voilà une réponse tout à fait tout à fait claire et quel est le mot que vous préférez entendre quand vous faites l'amour c'est chouette ça alors c'est tout simple je pense mais juste c'est bon c'est bon que l'homme vous dise c'est bon Soler se disait le sexe sans les mots c'est rien ouais c'est ça moi j'ai du mal avec les femmes qui parlent pas pendant l'acte sexuel je trouve qu'il faut qu'on se parle et c'est vrai ce qu'il disait Soler mais alors c'est quoi votre mot préféré Christophe c'est bon c'est bon on me dise que c'est bon c'est quand même bien qu'une femme te dise que c'est bon avec toi je suis sans phare c'est la fameuse chanson c'est la fameuse chanson de Francky exactement c'est ça c'est votre chanson préférée Isabelle non mais j'aime bien et oui oui je pense que pour commencer oui surtout quand on démarre une relation quand on commence à se lâcher c'est vrai qu'on commence des fois plus soft comme ça et c'est vrai que des fois ça sera tout seul quand on dit c'est bon mais rassurez-moi vous n'avez jamais un homme qui vous a dit c'est pas bon ça peut arriver ça peut arriver mais non la compatibilité sexuelle Brigitte c'est un miracle oui mais on ne le dit pas on le dit pas on le dit pas ça se ressent généralement ils perdent un peu leurs moyens quand je pense qu'ils n'ont pas leur plaisir comme nous quand on n'est pas dedans que c'est pas agréable ça me rappelle une vieille émission j'aime bien quand on n'est pas dedans et que c'est pas agréable j'imagine dans une vieille émission où vous voyez il y a quelques années auxquelles on participait sur d'autres antennes qui passaient à 22h et ça devenait très haute Brigitte ces émissions là on se marre et bien on se marre alors Isabelle vous pouvez poser une question à Christophe Médici il nous écoute oui alors justement comment lâcher prise dans une relation et puis notamment après intimement sans que quand le passé est un peu présent et pour pas que ça empiète trop sur le présent et notamment sur le futur la peur du futur alors on va faire une petite pause parce que la question est longue et va demander une vraie réponse donc Isabelle vous restez avec nous et on se retrouve dans un instant 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio et bien nous sommes toujours avec Christophe Médici je rappelle votre livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie c'est aux éditions Lanor et Isabelle qui vous a donc posé une question assez complexe à laquelle et bien vous pouvez répondre est-ce que vous me permettez quelque chose Brigitte Isabelle vous êtes avec nous évidemment oui oui je suis toujours là la question est passionnante mais est-ce que je pourrais demander de la reformuler d'une manière simple parce que j'ai beau être coach je réponds depuis 25 ans des questions je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez dire en une phrase très simple comment vivre le moment présent avec votre conjoint avec dans une nouvelle relation dans une relation alors est-ce que ça augure que vous avez la sensation de ne pas parfois être dans le présent quand dans cette relation c'est de ne pas lâcher prise en fait justement c'est toujours un peu dans le contrôle de peur par rapport à des choses passées et pour pas bon là je comprends mieux là je comprends mieux et la peur de l'avenir de s'offrir ou de ne pas avoir assez donné de ne pas avoir là je comprends Isabelle vous venez d'employer le terme vous avez des peurs on est d'accord vous avez des peurs qui sont liées à des trop entre guillemets en tout cas des déconvenus que vous avez eues dans des relations antérieures on est d'accord Isabelle on est d'accord et vous avez vécu des choses et vous avez envie de ne pas envie de les répéter en fait c'est ça exactement soit t'as pas apporté des choses ou t'as pas trop fait exactement autre question est-ce que vous en parlez avec lui avec le nouveau conjoint de ses peurs ou vous les gardez pour vous alors dans la dernière relation j'en ai parlé mais ça n'a pas vraiment servi puisque le résultat c'est qu'on a quand même séparé je pensais que je saurais pu lui faire comprendre certaines choses et ça n'a pas été le cas d'accord donc voilà et là vous n'êtes pas en relation en ce moment vous n'êtes pas dans une relation d'accord donc vous me posez la question pour la future relation en fait c'est ça c'est ça d'accord ok pour le futur c'est que j'ai peur de ne pas me lâcher justement à cause du passé et de me ternir le futur d'accord et bien écoutez moi ce que je pense que 98% des problèmes de relations amoureuses sont des problèmes de communication vous savez Isabelle donc mieux vous allez d'abord mieux vous connaître faire un travail sur soi Brigitte le dit souvent je le dis souvent mieux on sait mieux on va aimer l'autre et donc le prochain parce que mieux vous allez vous comprendre et vous connaître et connaître vos besoins et connaître ce que vous attendez en amour mieux vous serez ce que vous attendez dans la future relation et plus vous serez libre de lâcher prise Isabelle parce que justement vous saurez vos limites ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus ce qui est important pour vous je suis clair donc prenez ce temps riche entre deux relations pour mieux vous connaître écoutez les émissions de Brigitte faire une thérapie des coachings ce que vous voulez peu importe lire des livres mais aimez-vous de mieux en mieux voyez parce que vous aimerez l'autre et l'autre vous aimera en tout cas vous vous aimerez l'autre et vous vous lâcherez si vous vous aimez mieux je ne sais pas si j'ai été clair mais c'était quelqu'un de toxique avec qui vous étiez ou ? non pas du tout pas du tout je pense que c'était certaines craintes du passé qui ont par moment par rapport à des attitudes qui ont refusé surface qui ont changé mon comportement c'est vos blessures c'est vos blessures c'est vos blessures qui ont été touchées parce que parce que nos blessures sont toujours touchées en amour l'autre va toujours nous faire mal même si ce n'est pas son intention donc là c'est en effet un travail sur l'estime de vous-même sur la confiance en vous qu'il faut qu'il faut aller qu'il faut aller qu'il faut profiter pour le fait que vous soyez seul pour justement avancer avancer là-dessus parce que cette souffrance-là elle n'est pas encore cicatrisée visiblement oui oui c'est ça c'est exactement ça et puis c'est la peur de re-rentrer dans quelque chose de re-souffrir ou de refaire volontairement les mêmes erreurs ou de ne pas faire assez ou de faire trop justement c'est de trouver le juste équilibre Isabelle on peut vous dire une seule chose une relation est toujours unique donc vous ne reproduirez pas parce que la relation vous serez co-autrice avec quelqu'un d'autre et ce ne sera pas la même relation inévitablement et vous vous ne serez plus la même ce ne sera pas la même période de votre vie donc pas de peur de forcément reproduction des scénarios de vie dont parle Jean Cotrou non ce sera une autre relation d'autant plus que vous avez l'air d'en parler vous êtes consciente vous êtes lucide de ce que vous avez raté dans cette relation pour utiliser un mot un peu fort mais qui est quand même juste donc vous allez encore rater d'autres choses mais pas les mêmes et pas autant oui sûrement oui sûrement on n'est jamais je ne peux jamais être parfait mais oui c'est sûr je pense que par rapport à certaines zéro notamment la dernière il y a des choses qu'on sait qu'on ne veut plus refaire on fera différemment et puis peut-être qu'on s'emmènera en faire d'autres et c'est juste de bien les exprimer et de vivre des fois le moment présent sans être justement dans la route de l'une est-ce que vous arrivez avec des amis des amis femmes par exemple est-ce que vous arrivez à parler de vous et à confier vos fragilités alors oui oui ça m'arrive parce qu'il y a quand même une histoire de il n'y a pas le même impact en amour oui oui je sais bien je sais bien donc du coup c'est plus facile c'est vrai qu'en amour j'ai toujours tendance à montrer mais à croire que ça va que tout va bien mais à l'intérieur je ne le montre pas forcément mais à l'intérieur je vais vous faire une confidence Isabelle les hommes adorent prendre soin de quelqu'un qui a des vulnérabilités et contrairement à ce que croient beaucoup de femmes alors après il ne faut pas se montrer une petite chose fragile ayant peur de tout c'est pas ce que je veux dire mais contrairement à ce que croient beaucoup de femmes dire j'ai besoin de ton épaule j'ai besoin d'être sécurisé ça fait fondre les hommes parce qu'il y a ce côté protecteur vous avez tout à fait raison Brigitte donc prenez prenez conscience de ça Isabelle et osez tout doucement révéler une petite fragilité à un homme et vous verrez vous allez les faire fondre ils n'aiment pas les wonder les wonder women les hommes vous savez oui c'est vrai qu'en m'en a un côté où on peut tout faire tout seul on s'en sort parce qu'on a été des années seuls et c'est vrai que là notamment quand j'ai monté une petite fragilité quand j'avais demandé qu'il j'avais besoin il a dit mais je ne suis pas là pour enfin voilà il n'était pas pour sauver les gens il n'était pas là pour tout le temps rassurer ce n'est pas sauver les gens mais tout le temps pour rassurer lui son truc ce n'est pas voilà rassurer mais on en a parlé enfin les hommes n'ont pas envie d'être tout le temps en train d'être obligé de dire je t'aime je suis bien avec toi etc ça vous avez raison mais là je ne parle pas d'être rassuré sur le fait qu'on vous aime je parle d'être épaulé dans votre vie vous voyez ce n'est pas tout à fait la même chose d'accord montrer qu'on a un peu une fragilité ce qui peut marcher quand vous rencontrez un homme et que vous avez envie d'être rassuré il y a besoin d'être rassuré tout le temps vous lui demandez juste de vous écrire un petit mot que vous gardez en vous et puis chaque fois que vous avez un peu peur vous lisez ce petit mot d'accord ok je prends je prends note c'est intéressant et puis comme on le disait aussi à un autre moment de l'émission écrivez aussi un petit peu qu'est-ce que vous attendez de la prochaine personne vous la voulez comment qu'est-ce que tu veux en amour vous le voulez comment vous avez le droit de choisir la vie c'est un game c'est son choix j'ai fait un travail comme ça déjà avec une coach un peu de vie et une amie qui travaille là-dedans et justement avec une espèce de fleur avec chaque fois de sens d'intérêt des qualités des défauts enfin des choses demandez-le à l'univers demandez-le à l'univers mais tiens on va profiter de la présence de Christophe Médici puisque son livre découvrir sa mission de vie par la mélothérapie et dans cet esprit-là c'est quoi votre plus belle chanson d'amour ? Ah quelle est votre chanson d'amour préférée ? Qu'est-ce qui vous vient là comme ça ? Alors c'est celle de Marvin Gaye qui n'est pas forcément une chanson d'amour c'est sexual Ellie Et vous savez de quoi elle parle ? Vous connaissez le sens des paroles ? Vous connaissez le sens des paroles ? Alors un petit peu je n'ai pas tous les mots là comme ça mais c'est l'une des premières chansons qui me vient Et donc vous connaissez un peu le sens des paroles ? Donc c'est du sexe ? C'est du sexe Oui C'est du sexe A quel thème positif ça vous fait penser ? Si vous disiez en un mot cette chanson à un thème positif ça vous fait penser à quoi ? Au partage Bon ben voilà Isabelle première clé de la mélothérapie ce que vous amenez à l'humanité et en amour c'est du partage c'est quand même chouette ce qu'on vous dit vous avez bien fait d'appeler Est-ce que ça tombe juste ? Vous êtes très partageuse Vous êtes très partageuse Beaucoup Eh ben voilà Bon ben donc il ne faut pas rester seule Non vous avez besoin de partage ça c'est clair Oui oui carrément Oui oui Vous avez besoin de retrouver un homme Faites-vous un peu confiance Oui Faites-vous un peu confiance C'est un travail Non mais vous savez Isabelle vous avez souffert vous avez été quittée malgré tout vous êtes encore debout Oui complètement On se relève à chaque fois Ben oui J'ai envie Vous me touchez Isabelle donc j'ai eu envie de vous faire un cadeau ça vous ferait plaisir ? Ben complètement Je vais vous offrir mon nouveau livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie Chelle à Nord dédicacée par mon meilleur ami Christophe Médici Génial Je suis très contente Voilà Je le donnerai aux techniciens et on vous l'envoie Sud Radio vous l'envoie Merci beaucoup Je vous en prie Je vous en prie Isabelle Merci à vous Il nous reste un petit peu de temps donc on va peut-être prendre Muriel et puis on la reprendra évidemment après les infos Bonjour Muriel Bonjour Brigitte Bonjour Christophe Médici Bonjour Muriel Et donc vous pour vous vos valeurs c'est la famille Oui Oui Alors auparavant auparavant c'était peut-être un petit peu de travail j'étais dans le travail un peu trop d'ailleurs et jusqu'au jour où j'ai été licenciée de manière assez violente par surprise en plein séminaire et du coup au retour à la maison je me suis dit mais c'est quoi qui prime c'est la famille parce que c'est sur eux que j'ai pu compter ce sont des vraies valeurs des vraies valeurs c'est ça qui portent et du coup ça reste toujours aujourd'hui mon équilibre la famille Mais c'est une valeur très très forte quand c'est le socle pour quelqu'un c'est très important moi je crois que c'est surtout si vous avez une famille qui va bien c'est une vraie Quand on a cette chance Absolument Vous avez de la chance Je peux vous poser une question tout de même c'est de quelle famille vous parlez vous Muriel la famille d'origine ou la famille que vous avez construite ou les deux ? Les deux Les deux D'accord Les deux Alors la base est de Christina pourtant avec une histoire de vie pour mon papa avec beaucoup de violence et du coup il a pu amener un équilibre il a pu amener de l'amour il a pu amener tout ça cet équilibre là qu'il n'a pas eu lui et j'ai cessé de le transmettre alors beaucoup de déceptions parce que mes enfants sont ado ils ont 23 ans aujourd'hui et ils ne sont pas forcément sur les mêmes choses donc parfois je me questionne parce que j'aimerais que ça soit pérenne Oui mais c'est un âge où ils ont besoin un peu de prendre leur envol ça ne veut pas du tout dire pour ça qu'ils vont vous abandonner réellement au sens profond du terme Restez avec nous Muriel on va revenir sur cette valeur et sur cette valeur essentielle évidemment qu'est la famille une petite devinette pour Christophe Médici pourquoi y a-t-il tant de femmes frigides ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse On se retrouve tout de suite Je n'ai pas connu Nous sommes avec Christian pardon excusez-moi Christophe Médici et on vous emmène sur votre chemin de vie sur vos valeurs on vous aide à découvrir vos valeurs Je précise que vous animez un stage le 9 et 10 mars à Paris dans le 5ème Libérez-vous de votre saboteur gagnez en confiance en vous et si vous avez envie d'y aller vous allez sur le site hautequalitérelationnelle.fr et si vous venez de la part de Sud Radio et de cette émission vous aurez 50% de remise On va retrouver Muriel mais d'abord je voudrais la devinette Christophe Médici pourquoi y a-t-il tant de femmes frigides ? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font mal à l'amour ? Parce que vous ne pouvez pas être partout Christophe Mais où avais-je la tête la tête N'est-ce pas ? Alors Muriel vous êtes avec nous pour vous vous avez découvert que le sens de votre vie c'est la famille et en effet quand on dit ça il faut que ce soit à la fois les parents les enfants et puis plus tard les petits-enfants et puis ne soyez pas inquiète vos enfants ils sont à un âge où ils ont un peu on est un peu égoïste dans ces années-là et puis après les liens seront différents Il y a une sorte d'ingratitude n'est-ce pas Muriel qu'on peut ressentir parfois ? C'est ça parfois je me prie Elle est presque Oui On se pose des questions avec mon compagnon on se dit mais c'est pas du tout les valeurs qu'on a données il y a l'extérieur il y a le rapport à l'argent il y a tout qui les attire aussi voilà donc c'est bien il faut l'expérience d'autre chose pour peut-être au bout d'un moment revenir sur ces valeurs-là comme nous on a pu faire Bien sûr mais si le lien reste là même s'il est un petit peu moins présent tout va bien c'est juste leur besoin de se démarquer justement de la famille Vous savez Muriel ce que vous dites me fait penser à ce passage magnifique dans le livre Le prophète de Khalil Gibran sur les enfants On veut tous que nos enfants soient nos enfants sont pas complètement nos enfants ils ont les fils et leurs filles de leur temps et de leur vie voyez ce que je veux dire et ils construisent leur vie et c'est important de relire ce passage du prophète qui est magnifique d'ailleurs c'est magnifique Brigitte et vraiment on conseille tous ceux qui nous écoutent de lire Le prophète de Khalil Gibran vraiment D'accord Lisez-le Lisez-le Bien sûr Oui ils sont marqués par leur époque par leurs copains c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain C'est sain Oui oui tout à fait Oui D'accord Merci Muriel Merci de votre témoignage Merci beaucoup Merci à vous Eh bien c'est Quentin qu'on retrouve maintenant Bonjour Quentin Bonjour Brigitte Merci de m'accueillir Je vous en prie Et Christophe Médici Bonjour Quentin Bonjour Christophe Ravi de vous entendre Ravi Alors vous vous avez un petit truc que je trouve assez juste vous faites en fin de journée un petit point sur positif et négatif de votre journée c'est ça ? Ça va plaire à Christophe Médici Oui parce que c'est de l'écologie relationnelle Quentin Oui même si pour le plan relationnel c'est quelque chose que j'ai beaucoup à travailler et peut-être que Christophe me donnera des indications dessus mais autrement pour tout ce qui est travail en effet comment je m'améliore au quotidien également dans mon organisation de vie c'est vrai que tous les soirs j'ai ce petit rituel qu'est-ce qui a été positif qu'est-ce qui a été négatif que ce soit des fois dans les relations mais aussi voilà en règle générale et puis qu'est-ce que j'ai à améliorer surtout voilà et puis les points qui ont été vraiment efficaces de la journée et puis ceux où j'ai un peu gaspillé mon temps c'est comme ça un peu que voilà je m'améliore au quotidien Et vous le faites depuis longtemps ce petit examen ? Oui ça fait oula je ne saurais plus dire depuis combien de temps parce que maintenant ça fait un peu partie de l'ordre des acquis on va dire des habitudes de vie mais je pense que ça doit faire 2-3 ans peut-être même plus disons que ça fait 2-3 ans au moins dans ce format là avant ça j'ai essayé des méthodes un petit peu plus complexes j'ai simplifié avec le temps et voilà donc oui ça fait au moins 2-3 ans que je le fais et puis je suis ravi moi je trouve que ça a vraiment changé ma vie et j'espère que voilà ça peut aussi inspirer d'autres personnes à faire ce petit exercice qui prend allez 20 minutes maximum grand maximum par soir et qui peut nous faire vraiment évoluer C'est beaucoup même vous pourriez le faire un peu plus simplement ce qui est important dans l'exercice que vous faites c'est de ne pas vouloir être perfectionniste c'est juste un petit examen si je puis dire juste comme ça pour voir parce que le danger c'est ça c'est de vouloir être trop perfectionniste Quentin ce que je trouve bien dans ce que vous faites je peux vous dire en éducation parfois quand on a des enfants on leur fait faire les tops et les flops de la journée vous voyez quels sont mes tops de la journée quels sont mes flops de la journée si je peux vous faire un rajout de coaching supplémentaire ce qui serait encore mieux en psychologie positive pour vous pendant que vous faites cet exercice là c'est qu'en fait vous faites votre journal de gratitude et vous dites quand même merci plutôt pour les bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée vous savez parce qu'en neurosciences il a été étudié que cerveau malheureusement il est plus focus à garder la contrariété et donc les flops de la journée plutôt que les tops vous me suivez Quentin tandis que si vous témoignez votre gratitude j'ai écrit un livre il y a deux ans dans la collection de Brigitte là-dessus qui s'appelle merci mon amour et qui montre que là vous achetez un petit journal et quand vous faites votre travail le soir Quentin vous témoignez votre gratitude pour les tops du jour et vous vous couchez surtout en pensant aux trois principaux aspects positifs de la journée finissez votre journée là-dessus pour bien dormir et témoignez votre gratitude vous avez raison parce que c'est vrai que c'est ça c'est quelque chose que je faisais sur lequel je ne suis pas régulier mais je le faisais le matin seulement et du coup c'est vrai que je me couchais le soir avec un peu les idées à travailler et je me réveillais le matin en allant vers du positif mais du coup je dors le soir avec toujours le cerveau qui cogite comment je peux m'améliorer c'est ça qui est embêtant parce que du coup vous passez une nuit vous vous endormez avec quelque chose qui n'est pas positif et ça c'est vraiment important Michel Lodoul le dit sur le corps d'ailleurs il ne faut jamais s'endormir avec l'idée qu'on a mal à l'épaule ou je ne sais quoi parce que du coup c'est comme ça qu'on s'endort et c'est pareil sur les pensées ah j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû c'est pas bon du tout au contraire Christophe a raison endormez-vous en disant merci 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 pour cette belle émission avec Brigitte Lai vous voyez merci parce que j'ai la chance de changer et si vous voulez voilà Brigitte parlait de mon stage en mars mais il y a mon kit de la pleine confiance qui est gratuit sur mon site téléchargez-le et j'ai des rituels de gratitude dessus ah super je vais aller le chercher c'est vrai que j'ai regardé cet après-midi mais j'ai pas tout parcouru donc je vais aller regarder voilà je suis très fan de ça en plus tous ces petits exercices j'adore donc avec plaisir oui oui on sent que vous êtes très vigilant sur vous-même mais il faut pas que ça soit du perfectionnisme vous êtes c'est bien c'est bien d'être d'être lucide sur soi et puis de sans cesse avoir envie de s'améliorer mais pas dans le côté justement ne voir que ce qui va pas et ce qu'on doit améliorer et voir aussi et moi c'est ce que je dis souvent d'ailleurs quand on a tendance un petit peu à être dur avec soi-même il faut regarder derrière soi et voir d'où on vient et tout le chemin qu'on a déjà fait c'est intéressant ce que vous dites Brigitte oui c'est quelque chose que je fais aussi mais surtout dans les moments de doute en fait quand j'ai un moment de doute je me rassure en me disant bon j'ai fait quand même tout ce parcours depuis tant de temps j'ai fait tel choix tel sacrifice parfois mais je vais peut-être l'utiliser aussi pas seulement quand je doute juste aussi pour me remercier un peu de ces choix-là bien sûr bien sûr ça peut être une bonne idée on parle du sens cet après-midi avec Brigitte dans l'émission vous voyez Quentin vous êtes complètement au cœur du sujet merci de nous avoir appelé parce qu'on dit souvent le sens au sens de la digression j'en parlais en début d'émission et bien je dis toujours à mes stagiaires il faut regarder la vie dans cinq sens devant pour savoir où on veut aller fixer quelque chose sur le GPS le sens derrière d'où je viens comme disait Brigitte et qu'est-ce que j'ai déjà eu comme réussite en haut pour se fixer des ambitions et des défis en bas pour ne pas écraser personne d'autre et sur les côtés pour savoir qui m'accompagne sur ce chemin parce que je crois vraiment que ce qui compte aussi dans le sens c'est la compagnie et ça c'est important cinq sens Quentin cinq sens là vous me touchez vraiment parce que c'est justement c'est plutôt sur les côtés moi que j'ai tendance à avoir du mal à trouver du monde il faut venir faire un stage à la HQR Quentin oui oui c'est sûr là j'arrive à un point de ma vie où je m'encontre bon j'ai beaucoup de ressources personnelles mais maintenant comment je m'entoure comment je trouve des gens il y a des jours où c'est un peu la crise existentielle j'avoue oui parce que vous êtes quelqu'un de très cérébral ça se sent on l'entend bien je suis au potentiel intellectuel oui j'avoue je ne sais pas tout et multipotentiel aussi c'est vrai que c'est assez difficile oui bien sûr de trouver des gens qui y comprennent avec qui on peut s'associer donc oui mais parce qu'il faut aussi que vous il faut aussi que vous osiez lâcher un petit peu et vous confier un peu à l'autre sans vous voyez il y a peut-être un peu de contrôle aussi qui fait que c'est difficile pour vous vous avez bien entendu le cadeau qu'on fait grâce à l'émission vous regarderez pour le 9 et 10 mars si vous êtes libre 50% pour vous vous regardez ah d'accord ok vous allez sur le site sur le site autrequalitérelationnel.fr ah oui parce que oui je suis un peu en je m'apprête en fait à rentrer éventuellement à l'école de coaching de David Laroche ah bah oui un concurrent et bah ce sera très bien avant de rentrer chez David ouais ouais donc j'avoue que je suis très pris avec 2024 c'est une année assez riche donc je me réjouis de tout ça je vois qu'il y a plein de belles opportunités mais en tout cas oui c'est vrai que j'ai besoin de trouver comment je vais pouvoir évoluer relationnellement parce que c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui c'est le fameux capital humain on pense toujours au capital financier mais moi je n'ai pas d'accord avec cette approche bien sûr c'est important et bien un petit conseil quand vous regardez quelqu'un d'autre qui est autour de vous regardez son beau côté au lieu de tout de suite percevoir ce qui ne va pas oui je regarde souvent les bons côtés des gens mais je ne poursuis pas toujours les relations c'est vrai que oui mais parce que je pense que vous vous percevez aussi tout ce qui ne va pas et vous vous dites oh bah de toute façon à quoi bon la relation parfaite n'existe pas donc il faut je suis entièrement d'accord il faut y aller il faut y aller et oui merci Quentin c'est formidable à bientôt Quentin merci beaucoup allez on fait une petite pause et on va retrouver quelqu'un d'un peu différent d'un auditeur mais quelque part on va aussi la questionner sur son ses désirs on se retrouve dans un instant Christophe Medici est avec nous et exceptionnellement je vous propose de donner la parole à une femme qui travaille sur CAM4 qui est un peu notre sponsor je ne sais pas si vous connaissez Christophe Medici je n'ai pas triché j'ai déjà vu vous avez déjà vu je connais bien sûr et donc nous avons Sontis qui est en ligne avec nous bonjour 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 merci d'être avec nous ça fait 6 mois donc que vous vous exhibez excusez-moi du mot mais je crois que c'est le mot vous faites des shows d'exhib sur ce site et donc on va vous poser quelques petites questions alors je crois que vous avez quelques fidèles qui vous suivent oui combien de followers qui viennent régulièrement combien vous avez de followers alors là j'ai un peu plus de 5500 abonnés en 6 mois sur sur mon profil très bien alors qu'est-ce que j'ai pas mal de réguliers oui qui viennent depuis 6 mois depuis que j'y suis qui viennent chaque jour où j'y suis d'accord et qu'est-ce que vous aimez dans ce est-ce que c'est est-ce que c'est un métier pour vous d'abord ou est-ce que c'est du plaisir pour moi d'abord c'est un plaisir c'est vrai que j'ai toujours été j'ai toujours eu une sexualité très très développée que ce soit avec mes partenaires ou toute seule et j'ai commencé en fait à m'exhiber sur d'autres sites et un jour il y a une personne sur ce site qui m'a parlé de cam4 et qui m'a dit tu devrais aller là-bas tu t'éclaterais tu te ferais une petite communauté et j'ai tenté l'expérience et je m'y plais mais on va on va se parler sans phare on va être clair quand même il y a un gain d'argent là-dedans les gens qui s'exhibent gagnent de l'argent puisque les hommes payent ils payent des tips bien sûr c'est un business aussi pour vous oui mais pas en priorité parce que c'est vrai qu'avant quand je m'exposais quand je m'exhibais je le faisais gratuitement donc c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça et justement cette personne tant qu'à faire autant le faire il faut être utile à l'agréable je suis dit c'est aussi un business je ne sais pas combien on gagne c'est évidemment plus les hommes vous donnent de choses plus vous gagnez d'argent c'est aussi mathématique que ça oui c'est ça et Camcat garde évidemment c'est du business c'est le capitalisme et je peux vous te poser une question parce que sur Camcat j'ai vu il y en a qui le font seul puis il y en a qui le font après avec un partenaire vous êtes toujours seul ou vous avez des partenaires parfois non moi je ne fais que seule d'accord est-ce que vous utilisez des jouets oui 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 j'ai toute une panoplie de jouets alors c'est lequel c'est lequel votre préféré alors votre doudou c'est lequel mon préféré mon doudou ça serait le Domi ça serait le Ténéra c'est des masturbateurs de clitoris oui et aussi la sex machine c'est une machine qui fait toute seule des allées-venues en fait il suffit de la brancher sur une prise et quand il tipe ça fait des allers-retours dans mon sexe et alors si moi je vous dis moi Christophe Midici qu'en 2024 vous êtes la nouvelle race des actrices porno est-ce que ça vous offuse que vous êtes d'accord c'est complètement faux vous dites que c'est n'importe quoi ou en fait si vous êtes les filles de Camcat là vous êtes une actrice porno connectée je ne serais pas totalement d'accord alors c'est du porno qu'on fait on peut dire c'est du porno c'est une sorte de porno ça fait partie d'une des branches du porno mais alors des actrices non parce que vous jouez la comédie je ne joue pas la comédie je ne joue pas la comédie je ne suis pas dans l'industrie donc c'est vrai que pour ma part moi je ne me considère pas comme une actrice porno vous montrez votre sexe avec des pénétrations et vous jouissez parfois vous avez des jouissances oui justement et c'est bien ça le contraire d'une actrice c'est que elle n'a pas spécialement de plaisir qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que vous en savez on va demander à Brigitte Lahaye je peux vous dire que non qu'est-ce que vous en savez non je trouve que la remarque de la remarque de Christophe je la trouve assez juste oui et les hommes vous n'êtes pas dupe les trois quarts du temps ils vous regardent et ils se masturment en même temps oui oui bien sûr et c'est de là que j'en tire le plaisir plaisir oui et aussi d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils payent d'ailleurs oui pour moi c'est excusez-moi sans vouloir vous offusquer il n'y a pas de jugement de mon côté je ne suis pas du tout vexée vous êtes une actrice porno ça ne me dérange pas du tout non mais c'est drôle parce que bravo pour vos questions Christophe Médici et c'est drôle parce que je me souviens à une certaine époque quand je faisais beaucoup d'émissions où évidemment on me parlait de mon passé d'actrice de films porno et très souvent on faisait le parallèle avec la prostitution et moi ça ne m'a jamais gênée personnellement parce qu'après tout ok j'avais des relations sexuelles et j'étais payée donc on peut on peut faire le parallèle et pratiquement toutes les actrices porno ne supportent pas cette comparaison et on voit bien chez vous Santis c'est pareil vous ne supportez pas la comparaison entre ce que vous faites comme métier qui est une sorte d'exhibition sexuelle j'ai dit que ça ne me dérangeait pas au contraire après coup mais pas tout de suite ça vous a un petit peu dérangé au début je suis honnête je suis d'accord avec Brigitte ça vous a un petit peu dérangé je vous assure qu'on vous dise que vous faites actrice porno ça ne me dérange pas moi j'ai une autre question encore plus touchy alors là vraiment Brigitte m'a dit que j'avais le droit donc vous me connaissez je suis un mec qui met souvent les pieds dans le plat quand je regarde ces choses là je ne vais pas mentir ça m'est arrivé de temps en temps de passer dessus et de regarder puisque c'est notre sponsor je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc camcat et c'est assez plaisant pour les hommes un côté voyeur les hommes mais quand même je me dis vous avez un autre métier à côté vous avez d'autres vies sociales à côté oui et ça ne vous dérange pas les gens qui vous voient là et qui vous voient une fille qui ferait ça et qui est aussi assistante de direction chez EDF pourquoi EDF ? je pose la question oui bien sûr allez-y Christophe vous êtes cash je suis très bien et puis ses parents enfin je ne sais pas papa elle m'a vu sur le cam4 avec la hausse de l'électricité la pauvre son petit c'est obligé mon cousin m'a vu sur cam4 il est DRH de chez Rang0 excusez-moi je suis vraiment je préjette ma fermée donc non non ça ne me dérange pas parce que je pense que le principal c'est qu'on soit au clair avec soi-même et qu'on soit heureux mais peut-être qu'elle a elle a une perruque et puis elle se maquille différemment donc vous assumez complètement non mais est-ce que non je suis nature peinture non mais est-ce que vous faites un autre métier c'était ça la question de Christophe au départ oui 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 vous êtes bancaire aussi je suis multifonction je suis multifonction est-ce qu'il y a des gens qui vous ont vu de votre autre boulot faire ça ? je ne pense pas et je ne pense pas et vous en fichez si c'est le cas je n'ai jamais eu de retour je n'ai jamais eu de retour bravo bravo d'accord et j'imagine que vous faites un métier totalement différent oui je suis juge au tribunal de Paris totalement différent professeur de français vous êtes enseignante ? non je ne suis pas enseignante non bon on n'en saura pas plus elle ne nous dira pas son métier non mais c'est vrai on ne va pas aller ça ne nous regarde pas franchement vous êtes forte parce que moi je me dis après voilà on est dans l'émission de Brigitte et Brigitte vous savez la richesse de sa vie et tout ça mais je me dis parfois qu'au sourdu et à l'heure de le mot connecticus tout laisse des traces vous êtes encore jeune sûrement vous avez quoi 25, 30, 35 peut-être je ne sais pas j'ai 35 voilà mais si vous vous mariez dans 15 ans bon bah vous direz à votre mari ou dans 10 ans vous avez eu cette période là oui et ça se trouve que je serai encore dans cette période là 70 ans peut-être pas quand même alors moi j'ai eu une copine italienne je vous le dis sincèrement on est dans l'émission de Brigitte j'ai des origines italiennes vous savez je m'appelle Medici qui faisait ça sur un autre site que le vôtre d'accord mais qu'elle même genre il y a plein de sites il y en a qui s'appelle Chaturbate non 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 on parlait de Cam4 sur Cam4 et elle était sur Cam4 vous avez fini de couper tout le temps la parole mais j'ai dû lui dire ce que je voulais oui bien sûr et Santis vient de nous dire qu'il y a tout âge c'est à dire quelle est la femme la plus âgée sur ce site oh je pense qu'elle doit avoir un peu plus de 60 ans parce que j'en ai vu quand même pas mal d'accord alors moi je vais vous dire une chose Santis comme a dit cette copine italienne c'est que faisait 2 ans qu'elle faisait ça on va pas dire combien elle se gagnait parce qu'évidemment c'est pas trop mal payé mais c'est pas énorme par rapport à ce que vous faites et à un moment donné je sais pas combien de temps vous y passez par jour Santis mais à force de jouer comme ça avec son on se comprend son sexe soyons très clairs je peux vous dire qu'au bout de 2 ans son gynécologue il lui a dit madame arrêtez c'est de pire en pire ce que vous faites vous vous maltraitez à ce niveau là de votre corps parce qu'à faire tous les jours tout ça avec les jouets le vagin et tout le reste du sexe était dans un sale état oui enfin Christophe on est je vous assure ce que lui a dit elle a arrêté je ne sais pas ce qu'elle faisait mais je ne pense pas maltraiter mon corps vous utilisez des lubrifiants vous utilisez des lubrifiants j'imagine voilà exactement il faut avoir une certaine hygiène il faut avoir des lubrifiants il faut avoir des désinfectants voilà il faut quand même avoir une rigueur quand on fait ça pour éviter justement de maltraiter son corps mais que je le fasse avec un partenaire tous les jours ou seul tous les jours ou devant une caméra je pense que ça revient au même mais il y a quand même encore cette légende qu'utiliser trop souvent des jouets on va finir par se faire mal c'est ce que vous dites Christophe c'est peut-être ce que pensait le gynéco mais bon a priori encore une fois tout va dépendre si on utilise des godes énormes à sec alors qu'on n'est pas préparé on va s'irriter c'est évident mais ça peut être pareil dans une relation avec un homme dans la vie s'il nous prend à sec alors qu'on n'est pas prête on se fait mal aussi et si tout bout tomber amoureuse d'un homme qui vous dit écoute je t'aime et moi je suis très mal avec ça et je te veux pour moi vous seriez prête à arrêter ? non ah c'est non négociable il faudrait que la personne ah non c'est non négociable parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et dans lequel je m'épanouisse ça veut dire qu'il ne voudrait pas que je m'épanouisse et il ne m'accepterait pas comme je suis donc non c'est pas négociable après le jour où peut-être j'ai plus envie de le faire bon c'est pas près d'arriver je pense pour l'instant on verra mais je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose ça sera à moi de prendre la décision mais si vous êtes très amoureuse vous aurez peut-être envie d'arrêter aussi je ne pense pas que je serai très amoureuse d'un homme qui ne m'accepte pas pour ce que je suis ah oui non mais c'est parce que je n'ai pas dit qu'il ne vous accepterait pas je dis si vous êtes très amoureuse peut-être que vous aurez envie de faire une pause parce que vous serez très amoureuse on sait que quand on est dans une passion très forte on est totalement dans la pulsion pour l'autre et il n'y a plus que ça qui compte donc c'était ça que je voulais dire en tout cas merci merci d'avoir été super authentique de nous avoir raconté un petit peu ce que vous faites ce que vous aimez et d'avoir passé ces quelques minutes avec nous je rappelle en effet que Cap 4 c'est notre sponsor et on peut voir toutes sortes de choses c'est payant évidemment évidemment merci beaucoup on va faire une petite pause on se retrouve pour le Love Conseil et on va parler des 4 phases de l'excitation sexuelle masculine pour peut-être que les femmes comprennent mieux tout ça comment ça fonctionne un homme et puis on se retrouve évidemment aussi avec vous sur Sud Radio au 0 826 300 300 à tout de suite Brigitte Laé Sud Radio le Love Conseil alors Christophe Médici je voulais revenir sur les 4 phases de l'excitation sexuelle masculine dans ce Love Conseil simplement pour bien aider à la fois les femmes et les hommes à comprendre il y a ce qu'on appelle le point de non-retour c'est une zone durant laquelle l'homme est dans une excitation maximale et donc ne pourra plus contrôler ce réflexe éjaculatoire parce qu'il faut le rappeler c'est un réflexe et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ces 4 phases de l'excitation masculine alors la première phase c'est évidemment le début de l'érection le pénis c'est encore flasque c'est une érection qui n'est pas suffisante pour une pénétration mais qui est quand même déjà signe d'une excitation ensuite il y a ce qu'on appelle l'érection totale donc ça c'est la deuxième phase et c'est vraiment cette phase où à ce moment là il va y avoir la pénétration et le début du coït la troisième phase c'est la plus importante à ressentir parce que quand il est trop tard il est trop tard en quelque sorte c'est donc la phase où l'excitation est en train de monter 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 alors il y a certains hommes qui vont ressentir des picotements d'autres des frissons le long de la hampe de la verge d'autres encore ont l'impression que le gland va exploser et c'est à chaque homme donc d'identifier les sensations qui lui indiquent qu'il approche ce fameux point de non-retour sinon il vaut mieux redescendre au niveau 2 où le risque d'éjaculer n'existe pas ou en tout cas est très faible et dans ce moment de phase numéro 3 il faut éviter les mouvements de bassin trop forts les contractions des fessiers les tensions musculaires ralentir la respiration pour arriver à justement ne pas passer à la phase 4 qui est évidemment la phase vous l'avez compris de l'excitation de l'éjaculation pardon voilà c'est important et les femmes doivent comprendre ça aussi parce que quand un homme a tendance à arrêter les mouvements c'est justement parce qu'il se contrôle et donc il ne faut pas qu'elle bien sûr et l'éjaculateur précoce alors ça arrive très très vite ces 4 phases ouh 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 alors oui et parfois même c'est au moment de la pénétration que tout de suite il est dans la phase 3 et 4 donc immédiatement en entrant en 20 secondes et c'est pour ça que c'est difficile pour les éjaculateurs très précoces d'arriver à à faire jouer une femme ça c'est sûr mais à comprendre parce qu'entre la phase 2 et la phase 3 il ne se passe pas grand chose il se passe 3 secondes et donc c'est très difficile plus on a la chance que naturellement parce qu'il y a quand même chaque homme n'est pas fait pareil plus on a la chance plus on a la chance d'avoir des phases assez différentes et assez longues plus on va être capable évidemment de maîtriser son excitation parce que ce n'est pas son éjaculation qu'on maîtrise c'est son excitation exactement évidemment voilà voilà alors j'ai reçu un livre formidable ce que les enfants nous enseignent c'est aux éditions les liens enfin l'édition les liens qui libèrent Sophie Marinopoulos en est l'auteur et c'est un très joli livre à la fois sur les enfants mais sur aussi ce qui nous fait humains et aussi sur la société d'aujourd'hui voilà donc j'ai eu envie d'en parler avec vous Christophe Médici et nous avons donc Sophie Marinopoulos qui est en ligne avec nous bonjour Sophie bonjour merci d'être avec nous alors vous êtes à la fois psychologue et psychanalyste vous êtes une spécialiste reconnue de l'enfance vous travaillez énormément avec les enfants et vraiment d'abord vous nous rappelez à quel point et ça c'est vraiment pour moi tellement essentiel les enfants sont des êtres sensoriels ils sont dans leur corps et dans leur sens et nous humains on a tendance un peu à l'oublier oui on a une vie tellement cadencée qui d'ailleurs vient attaquer les rythmes humains le grandir l'enfance le devenir parent la relation de couple on est attaqué par ce rythme de vie qui fait qu'on n'a plus le temps de ressentir et d'éprouver le monde qui nous entoure or les enfants et les bébés en particulier analysent comprennent et donnent du sens à leur environnement justement par leur sens sensoriellement voilà et c'est vraiment important que les parents qui nous écoutent qui ont des tout jeunes enfants l'entendent parce que cette valse des sens il faut la partager avec les enfants il ne faut pas les mettre devant un écran il faut la partager il faut l'encourager c'est vrai que les enfants peut-être qu'on a tendance vous avez raison à l'oublier ont besoin de faire des expériences et l'enfant c'est le temps de l'expérience répétée ça leur permet d'être acteur de leur découverte ça nourrit leur appétence ça leur donne envie de devenir curieux plus tard et donc d'aller apprendre c'est comme ça aussi qu'on accède au savoir à la connaissance ça en fait des enfants qui ont envie de devenir grands et il est vrai que si on les enferme ou si on les immobilise dans des activités dans lesquelles ils ne sont pas acteurs dans lesquels ils vont subir l'écran en particulier ils bricolent leur enfance on pourrait dire et ils perdent toutes ces aptitudes de départ qui sont véritablement nécessaires pour leur développement Alors chaque chapitre est passionnant vous parlez de la quête de la verticalité par exemple et c'est vrai qu'on a tendance à toujours parler d'horizontalité actuellement dans notre société mais un enfant ça pousse ça grandit ça s'élève Oui parler de la verticalité c'est aussi rappeler que se mettre debout pouvoir tenir debout c'est pas simplement un mouvement moteur c'est à la fois moteur et aussi psychique c'est-à-dire qu'un bébé va se mettre à marcher parce qu'il va en effet faire des expériences motrices mais il va toujours s'assurer qu'il est accompagné qu'on le regarde il va s'assurer qu'on l'encourage et qu'on l'autorise et finalement c'est un peu ce mouvement d'aller vers comme ça c'est vraiment le mouvement du grandir mais de la vie nous avons toujours besoin à tout moment dans nos histoires de vie se dire qu'on peut prendre appui qu'il y a un regard qui va nous porter qui va nous encourager sinon on se déprime on se dévalorise et c'est vrai qu'aujourd'hui bon faut-il le rappeler la santé mentale nous n'allons pas très bien on n'a plus de temps pour s'encourager les uns les autres on n'a plus de temps pour dire oui chouette vas-y bonne idée tu veux changer de travail et bien écoute oui c'est que tu le ressens je suis là on peut en parler etc Sophie justement votre livre il est en phase avec le thème de notre émission d'aujourd'hui on parle du chemin de vie du sens qu'on peut donner à sa vie et je me disais en pensant à votre livre dont je trouve le titre magnifique que l'enfant vous êtes d'accord c'est souvent la spontanéité l'émerveillement et l'enthousiasme les enfants ça s'enthousiasme et je trouve que c'est important que beaucoup d'adultes qui en ce moment ne sont pas très enthousiastes on est d'accord or c'est important de s'émerveiller et de s'enthousiasmer c'est peut-être ça ce que les enfants peuvent apprendre aux adultes et vous savez cette phrase qui disait d'Anne Weford qui disait l'enthousiasme est à l'origine de tout progrès on ne progrèche c'est parce que vous en pensez que si on est enthousiaste dans une activité qu'en pensez-vous ? Oui tout à fait d'ailleurs les enfants sont en quête de cet enthousiasme qui porte l'espoir les enfants grandissent parce qu'ils s'émerveillent alors oui nous perdons cet émerveillement cette capacité à profiter à jouir finalement de tout ce qui nous entoure donc bien sûr en effet la question de l'émerveillement est absolument centrale et les enfants nous apprennent aussi le courage et la confiance peut-être deux choses qui nous manquent actuellement parce que pour grandir il faut toujours accepter de quitter ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas ça ça demande du courage il faut être téméraire et il faut avoir confiance en l'autre parce qu'ils n'ont pas le choix ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls et donc il va falloir qu'ils prennent appui Oui oui à condition évidemment qu'ils aient été mis en confiance par des parents suffisamment bons évidemment vous en parlez aussi évidemment dans ce livre alors vous nous parlez aussi j'ai trouvé que c'était très très juste de la musique des oiseaux qui chantent etc et de tous ces enfants qui grandissent malheureusement dans des milieux trop citadins Oui alors c'est rappeler que la question du langage c'est aussi c'est pas simplement parce qu'on parle à l'enfant bien sûr l'enfant a besoin qu'on lui parle d'ailleurs il est parlé avant même de pouvoir parler lui-même donc la parole adressée est une reconnaissance absolument essentielle mais le bébé prend appui et je reprends ce terme de prendre appui sur aussi toute la dimension sonore qui l'entoure lui il écoute les arbres il écoute le vent il écoute les oiseaux et il s'y intéresse et il leur répond ça aussi ça le nourrit et ça lui donne cet élan cette envie donc bien sûr la question elle est est-ce que si nous perdons ces champs d'oiseaux est-ce que si les espèces animales disparaissent est-ce que nous n'allons pas finalement transformer notre langage en tous les cas l'appouvrir considérablement aujourd'hui vous savez qu'on s'inquiète de la perte de langage de nos enfants et du manque de lecture aussi vous en parlez d'ailleurs je suis bien d'accord avec vous et Sophie l'enfant c'est le jeu n'est-ce pas et l'enfant a beaucoup d'imagination et ce que je trouve extraordinaire chez l'enfant c'est qu'il y croit il est dans le jeu du comme si en une seconde il est un cobain une seconde après on est d'accord elle est une princesse et cette chose extraordinaire qu'a l'enfant ça peut s'assimiler à y croire vous voyez ce que je veux dire à la fois il y croit quand il joue à ça il y a un thème américain qui dit fake it until you become it vous savez fin le avant de le devenir et vous ne trouvez pas que certains adultes manquent de cette capacité d'imagination d'y croire à quelque chose oui alors là vous êtes en train de pointer du doigt notre maladie aujourd'hui où on rationalise absolument tout on tue l'imaginaire mais on ne tue pas simplement l'imaginaire des enfants on tue aussi l'imaginaire des adultes leur possibilité de s'inscrire dans un monde de pensée d'abord on n'a plus le temps de penser donc notre imaginaire va être en panne c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir maintenant il ne faut surtout pas penser alors il ne faut pas penser c'est tout à fait binaire c'est d'ailleurs un enfermement et ça empêche les enfants d'avoir un horizon l'horizon c'est à la fois voir loin mais c'est aussi pouvoir voir plus à l'intérieur de soi c'est-à-dire s'enrichir intérieurement et on s'enrichit avec des expériences que l'on fait donc c'est toutes ces deux dimensions-là qui sont à préserver pour nos enfants en tout cas je l'ai dit vraiment c'est un magnifique livre que je vais précieusement garder qui nous permet de laisser vivre notre enfant vous ne l'offrez pas Brigitte ? non je ne vous l'offre pas je le garde ça nous permet de garder vous arrêtez de me couper la parole Christophe merci ça nous permet de garder notre enfant intérieur présent ce livre m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur merci beaucoup Sophie merci Sophie Marinopoulos je rappelle le titre du livre ce que les enfants nous enseignent c'est aux éditions les liens qui libèrent oui un petit bijou que je garde précieusement merci en tout cas on fait une petite pause et on va conclure avec Alexandra qui nous rejoint 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio on est avec Christophe Médici aujourd'hui je rappelle que vous êtes vous faites un stage le 9 et le 10 mars à Paris dans le 5ème pour vous aider à gagner confiance en vous et à trouver votre mission de vie et si vous avez envie de participer à ce stage sur deux jours vous allez sur le site hautequalitérelationnelle.fr et vous aurez même une remise de 50% parce que vous viendrez de la part de Brigitte Laé voilà Christophe on retrouve Alexandra maintenant bonjour Alexandra merci d'être avec nous oui bonjour merci et bien vous c'est l'amour je crois qui a guidé votre vie c'est ce chemin que vous avez choisi et pourquoi pas c'est un beau chemin écoutez de toute façon j'ai eu plusieurs vies dans une seule vie et effectivement beaucoup de personnes dans une vie se disent tiens moi c'est l'argent le pouvoir la beauté etc mon pilier en fait c'est l'amour ça me permet chaque matin de me lever et d'avoir en fait cette envie de continuer de me battre de continuer en fait de diffuser autour de moi ben voilà cette bienveillance peut-être cette naïveté pour certains ou pour certaines mais je pense que ce monde a énormément besoin d'amour et je crois que ce qui me sent aussi parfois ça guérit aussi des mots je pense que l'amour guérit tout donc effectivement pour moi c'est un de mes piliers le plus important voilà sans amour je serais morte sans amour je ne vois pas en fait l'intérêt de me lever le matin donc c'est vraiment en fait pour moi la quintessence en fait de ma vie voilà j'ai besoin d'amour et je diffuse aussi beaucoup d'amour autour de moi c'est très important mais alors l'amour c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses alors je suis évidemment complètement d'accord je crois qu'on a tous besoin d'amour au sens large du terme mais vous ça se manifeste comment vous êtes une grande amoureuse vous êtes la femme d'un homme avec qui pas du tout en fait je suis seule célibataire et c'est vrai que je crois que j'ai toujours eu en fait cet amour en moi depuis enfant c'est d'ailleurs que j'ai une manière de regarder les gens et les autres avec une infinie bienveillance donc je me dis c'est quand même pas commun d'avoir ce trop plein d'amour alors j'aime voilà j'aime dans sa globalité je peux regarder un paysage et être complètement fatiguée de me dire qu'est-ce que je reçois beaucoup d'amour par cette nature je vais croiser le regard d'un bébé et un sourire et là je me dis je reçois une dose d'amour alors j'aime bien j'aime bien ce que vous dites et pour qu'on comprenne bien je vais reprendre quelque chose que m'avait appris Jacques pas Jacques pardon Paul Salomon elle avait expliqué elle avait dit le bébé il est d'abord dans dans le fait qu'on l'aime puisque sa maman l'aime ensuite il est complètement dans le fait d'aimer sa maman il n'aime que sa maman d'ailleurs ensuite il découvre qu'il aime l'autre son partenaire généralement et c'est au moment de l'adolescence on voit bien à quel point on est dans cet amour là et ensuite il faut arriver à cet amour véritable pour la vie pour la nature pour l'humanité etc il me semble que vous avez largement atteint cette quatrième étape ce qui veut certainement dire que les deux premières ont été assez belles pour vous je suppose pour être oui en amour aussi on peut énormément souffrir mais en même temps vous savez pour moi en fait il n'y a pas vraiment de souffrance c'est à dire cet amour là on se l'offre aussi à nous même c'est à dire qu'il y a des moments on se dit quand même extrêmement dur je dis aux gens rien n'est facile aimer ça vous paraît un peu anodin inutile etc mais c'est une force incroyable donc de ce fait c'est que même quand on est seul même quand on vit des choses extrêmement difficiles quand on est connecté en fait à tout cet amour qu'on reçoit autour de nous et que malheureusement peu de personnes perçoivent parce qu'on n'a plus le temps en fait de se rendre compte à quel point on est vraiment entouré de beaucoup de choses absolument magnifiques et c'est ça que j'essaie de dire aux gens vous savez ce petit mot qui paraît complètement que les gens souvent écrasent en disant c'est pas grand chose dans une ville l'amour c'est tout mais je crois je crois que Christophe Médic elle est dans la gratitude Alexandra Alexandra est dans presque comme dit l'échelle de l'amour de Catherine Ben Saïd dans l'amour agapé l'amour universel vous voyez aimer être là dans l'amour et Alexandra c'est amusant parce que juste avant vous on avait une très belle auteure qui vient de sortir un très beau livre sur les enfants vous savez ce que les enfants apprennent aux adultes or moi je pense souvent à ça parce que je viens d'écrire un livre sur la mission de vie et la mélothérapie il y a beaucoup de gens aussi parce qu'il ne faut pas être dans la névrose bonbon non plus qui en ont beaucoup manqué enfants d'amour beaucoup beaucoup et on est toutes et tous peu ou prou c'est pour ça qu'on veut en donner d'ailleurs et en recevoir des gruyères un peu en la matière pas tous je dis n'importe quoi certains en ont moins manqué que d'autres et vous vous rappelez cette chanson de Cabrel quand il dit il y a du monde plein les urgences il est en quête d'amour 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 il dit ça il y a du monde plein des urgences on a tellement on veut donner et certainement que la voix de paix à son âme avait raison aimer est plus fort que d'être aimé peut-être que c'est plus fort d'aimer que d'être aimé pour autant sans amour d'un autre moi j'ai besoin de l'amour de mes amis j'ai besoin que des gens me disent je t'aime j'ai besoin de recevoir d'amour autant que d'en donner et ça si tous ceux qui nous écoutent peuvent entendre qu'ils ont droit d'accepter d'accueillir de l'amour qui savent donner de l'amour et ça c'est bon pour leur estime d'eux-mêmes mais ils ne savent pas le recevoir ils ne savent pas l'accueillir c'est tout aussi important vous êtes d'accord avec ça Alexandra ? ah oui complètement parce que si on donne et qu'on ne reçoit pas il y a quelque chose qui est de l'ordre de la non-justesse oui mais si on a du mal à recevoir l'amour c'est parce qu'on ne s'aime pas assez et donc on considère qu'on ne le mérite pas ou qu'on ne vaut pas et c'est évidemment faux puisque si quelqu'un nous aime ça veut bien dire qu'on le mérite et qu'on le vaut mais ça montre bien qu'il y a encore un travail à faire sur l'estime de soi et c'est un travail et à ce moment-là il faut demander de l'aide parce que c'est très compliqué seul de faire ce travail sur l'estime de soi c'est un travail c'est un cheminement je pense que c'est un travail d'une vie c'est-à-dire que je vois beaucoup de souffrance autour de moi et ce que j'essaye d'expliquer c'est que nous subissons en fait des choses extrêmement dures chacun on porte un peu sa croix etc mais quand on est apte et conscient en fait de qui l'on est ce que l'on vaut ce qu'on l'aime ce qu'on n'aime plus qu'on fait positionner on sait qui on est automatiquement on n'attend plus entre guillemets pas de l'autre on se donne de l'amour et effectivement on est content d'en donner mais aussi d'en recevoir mais il ne faut pas oublier qu'en fait l'autre non plus ne peut pas nous sauver il faut déjà être heureux d'être soi-même parce que on aura si on n'est pas bien dans ses baskets peu importe ce que les gens nous diront oui on t'aime tu es parfaite si on n'est pas en capacité de l'accepter automatiquement tout se sera de toute façon faussé dans son mais tout est connecté si je puis dire pour prendre un mot on reçoit ce qu'on a envie de recevoir on voit on entend ce qu'on a envie d'entendre il n'y a pas de bourreau il n'y a pas de victime c'est des rencontres et des choix d'attirance qu'on se fait et vous rappelez Alexandra Bogite vous parliez de gratitude il y a quelques minutes vous vous rappelez et vous vous rappelez ce que disait Bouddha oui complètement vous vous rappelez ce que disait Bouddha le plus grand gain c'est de donner la plus grande perte c'est de recevoir sans gratitude et il y a tellement de gens qui reçoivent sans gratitude ah mais complètement on est entouré d'un gras et d'un gratte pour certains oui c'est ça et chaque matin il faut être en gratitude en fait de chaque petite chose en fait que l'univers mais rien ne vaut la gratitude même si c'est pas une chose vous savez que j'écris un livre là-dessus Alexandra merci mon amour dans la collection de Brigitte rien ne vaut la gratitude rien voilà écoutez Christophe moi je trouve quand même que ce que vous écrivez ça va quand même pas mal aider pas mal de personnes parce que moi je fais ma part de colibri je diffuse à mon humble niveau et des gens en fait comme vous permet en fait de diffuser aussi au plus grand nombre et des gens comme Brigitte bien avant moi avec ses émissions extraordinaires oui et Brigitte aussi qui donne énormément d'amour et qui aide énormément de personnes et à chaque fois je suis fascinée parce que je me dis vraiment ce sont des voilà ce sont des gens qui sont extrêmement importants et tout ça en fait un jour quelqu'un va voilà mettre sur la radio et puis tout d'un coup la personne va être extrêmement mal et puis il va écouter Brigitte et puis il va vous écouter Christophe et puis il va écouter peut-être Alexandre ou quelqu'un d'autre et puis tout d'un coup ça va tout d'un coup leur donner une dose d'amour ou une dose d'énergie dont ils vont voilà oui oui bien sûr mais vous savez vous savez Alexandra les chansons l'art les paroles les philosophes il y a des choses qui sont dites qui sont montrées qui sont transmises et puis c'est chacun qui va peut-être les recevoir ou pas et moi je crois je crois réellement qu'il faut bien se dire ça c'est à dire que tout est tout est relié la physique quantique le montre terriblement bien et d'ailleurs actuellement le chamanisme qui est très à la mode en même temps transmet ce message là que finalement tout est tout est tout est lié et puis on peut évidemment se poser en victime et penser qu'on n'a pas de chance et puis on peut se dire je vais voir ce que je peux faire et se relever et aller mieux exactement la résilience c'est la résilience en fait et oui parce que de toute façon on va tous dans sa vie rencontrer des moments faciles des moments difficiles des souffrances des bonheurs et ça nous forge et ça nous permet en fait de grandir et c'est ce que je dis si on me demandait en fait de changer la vie que j'ai eue je ne la changerais pas même avec les épreuves que j'ai subies je ne serais pas devenue la femme que je suis si je n'avais pas traversé tout c'est en fait c'est très beau bravo je ne sais pas ce que vous faites dans la vie mais quelle sagesse finir l'émission avec vous écoutez c'est extraordinaire pour que ça vous amuse un peu depuis que je suis enfant je suis un petit peu connectée et je suis un peu connue justement pour aider et guider pas mal les gens on le sent on le sent on le sent on ne sait pas ce que vous faites comme métier tout mon amour et ma bienveillance en fait j'essaye de le transmettre parce que je me dis on est beaucoup en fait à avoir vraiment un coeur énorme et à vouloir voir ce monde un truc il est s'éveiller et s'améliorer et je crois qu'on doit tous faire notre part quand les gens me disent on ne peut rien faire pour changer ce monde je leur dis un à tous voilà le pouvoir de faire quelque chose à notre humble nouveau bon et bien vous avez un très joli chemin de vie Alexandra merci merci beaucoup c'était 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 formidable de terminer avec votre témoignage d'amour bien sûr de l'amour merci Christophe merci Brigitte je rappelle bien sûr ce titre qui a fait un peu le fil rouge de cette émission découvrir sa mission de vie pour la par la mélothérapie aux éditions La Nord lundi on sera avec Stéphane Clerget justement on va parler des grandes souffrances en amour avec vous vous pourrez témoigner et puis tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovane et puis tout de suite on va parler des